Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo Zéro West. Alors aujourd'hui nous allons parler de la salle de bain. Alors dans la salle de bain, moi j'ai commencé à acheter quelques petites affaires Zéro West. Donc notamment pour me démaquiller, j'ai opté pour un gant, comme ça, en bambou, qui est très doux et très pratique. Comme ça existent les cotons démaquillants. Alors vous avez aussi des petits cotons pour aller en voyage qui existent lavables. Et que vous pouvez laver jusqu'à 300 fois. Donc moi pour l'instant j'ai acheté ça. Mais vous pouvez aussi avoir des petits cotons lavables, comme ça vous n'avez plus à faire le geste de jeter à la poupelle des cotons tout le temps quand vous vous démaquillez. Donc ensuite, moi j'ai été acheter ce shampoing qui est solide, qui se présente sous cette forme là. Et qui est très facile à utiliser, en fait vous mouillez juste vos cheveux et puis vous le frottez sur le dessus de votre crâne. Et puis ensuite ça fait un peu de mousse, ça sent assez bon et c'est un shampoing qui est très doux et pas du tout agressif pour le cuir chevelu. Et ensuite je vais vous présenter ce petit objet là, que les japonais appellent un auriculi. Et en fait ils s'utilisent comme un coton-tige, parce que les cotons-tiges du coup on doit aussi les jeter. Donc pour faire zéro déchet il vaut mieux avoir autre chose. Donc en fait ça, ça sert juste à enlever la cire qui est à l'extérieur des oreilles. Juste vous l'utilisez comme ça en fait, juste pour enlever un peu de cire. Et le reste de la cire en fait protège votre oreille. Donc c'est pas la peine de l'enlever. Et donc ça me sert bien ça aussi. Ensuite nous avons opté pour des brosses à dents en bambou. Donc comme celle-ci, qui peuvent se composter. Donc la durée de vie d'une brosse à dents est de tellement d'années, la brosse à dents en plastique, qu'on a opté pour cette brosse à dents là, qui se composte en un an je crois. Alors ensuite pour se brosser les dents, on utilise cette petite chose là, c'est du dentifrice solide. Et le petit bâton, il ne reste que le petit bâton, du coup il ne reste pas de déchets. Et puis donc on a le dentifrice ici. Et ensuite je me suis fabriquée avec des produits naturels, un anti-cerne. Donc que j'ai mis dans un petit flacon comme ça. Donc vous pouvez fabriquer toutes les crèmes que vous voulez. Vous pouvez fabriquer des crèmes dans des petits contenants en verre. Comme ça on n'a pas de contenant en plastique. Pour me laver, j'utilise un tawashi comme ça, ou un gant de toilette. Et puis un savon comme ça que j'ai trouvé en vrac. Et puis alors, comme on est des filles, je vais vous parler de serviettes périodiques. Donc en fait on a acheté des serviettes comme ça en tissu et qui sont très absorbantes. Et donc elles sont en coton et en chambre. Et elles sont vachement respirantes. Et en fait c'est super agréable de les porter. En plus elles ne sont pas compliquées à utiliser. Et on peut les replier si vous êtes en sortie. Vous pouvez les plier comme ça. Et prévoir un petit sac pour les garder, pour les laver ensuite. Et pour les laver, elles ne sont vraiment pas compliquées à détacher. C'est juste faire un petit bain avec du savon, de la lessive. Et il n'y a même pas besoin de frotter beaucoup. Donc c'est assez facile d'utilisation. Et en plus elles sont super jolies. Donc voilà, et super efficaces. Alors pour ce qui est des serviettes périodiques, ce qui est très important pour moi déjà c'est de réduire l'impact sur la planète. Parce qu'on en utilise beaucoup beaucoup. Et aussi de faire des économies bien sûr. Mais elles mettent quand même 500 ans à se dégrader. Donc c'est vachement polluant pour l'environnement. Et ça vous pouvez je pense les garder des années. Et c'est un petit investissement quand même de base. Mais après je pense qu'elle peut faire des économies. Et en plus c'est bon pour la planète. Donc je vous engage vraiment à voir ces serviettes. Elles s'appellent Plym. Si vous voulez aller voir sur le titre de la lettre, c'est des super produits. Donc là en résumé, sinon si on n'avait pas fait cette initiative, on aurait un flacon de shampoing en plastique. On aurait des cotons-tiges qui se jettent à la poubelle. Des brosses à dents en plastique qui mettent 500 ans à se dégrader. Et on aurait un contenant pour le dentifrice. Ensuite on aurait des crèmes. On aurait des emballages pour le savon. Et on aurait des serviettes jetables. Et donc tout ça, voilà, ça fait partie d'une initiative zéro déchet. Donc je vous invite à regarder votre salle de bain, à trier. Et à voir ce que vous pourriez réduire. Ou ce que vous pourriez acheter différemment à l'avenir. Voilà. Et bien je vous souhaite une belle journée et à bientôt.